Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Makolo Digital, la voix de la démocratie congolaise panorama d'Afrique. Merci de nous joindre dans notre émission Analyse et décryptage de l'actualité congolaise et de sa diaspora. Aujourd'hui, nous allons faire parler séparément trois intervenants qui vivent dans des villes et continents différents. Vous aurez à suivre tour à tour M. Dominique Kabongo, celui-ci, il est politicologue de formation, il vit à Toronto au Canada. Ensuite, nous allons parler au maître Michel Lokamba, ce dernier vit à l'île de France, dans le nord de la France. Il est avocat au barreau de la même ville, donc la ville de l'île de France. Et enfin, nous parlerons avec M. Richard Chiswaka, celui-ci, il est criminologue de formation et un agent de santé intitré. Il vit à le Bumbashi, dans le Haut-Katanga. Nous avions trois questions. Les trois questions que nous avons posées à nos trois invités, qui ont parlé séparément, et chacun d'eux nous a donné sa réponse à la même question, mais des réflexions différentes, mais qui corroborent à certains niveaux. La première question qui était sur la révision de la Constitution et le troisième mandat de Félix Tshisekedi. La deuxième question se rapporte sur le retour de l'armée kenyenne sur le sol congolais dans l'est de la République du Congo, et cela sous forme de la MONUSCO. Et enfin, pour la troisième question, nous nous sommes forcés de parler de la gestion de la RDC sous Félix Tshisekedi, à comparer à Joseph Kabila en rapport avec la reconstruction de la RDC. Alors, sans plus tarder et sans vouloir abuser de votre temps, suivez nos intervenants. Nous sommes à Toronto avec M. Dominique Kabongo, qui est l'habitué de cette radio, et un grand analyste politique de la matière politique congolaise. Bonjour M. Dominique Kabongo. Bonjour donc, Ayembe, bonjour la RDC. Excusez-moi un peu ma voix est un peu enrouée, j'ai jamais attrapé un foie, mais j'essaierai d'être le plus clair possible. Écoutez, être plus clair que possible, c'est mieux M. Dominique, mais si vous pouvez un peu rehausser aussi la voix, ça nous fera beaucoup plus du bien. Là, nous allons faire une analyse vraiment très très systématique sur trois axes de l'actualité congolaise. La première question, M. Dominique, c'est dans son dernier interview en Belgique, que le président Fesu Sekedi s'est exprimé sur la révision de la Constitution, quelles que soient les raisons qu'il a données, qui étaient fondamentales. Il a donné l'exemple du tribalisme, il faut le dire ainsi. Quelqu'un qui est de l'Oualaba, il est nommé Al-Bumbashi dans les Okatanga. Les Okatangais ne veulent pas que cette personne presse là-bas, pour la simple raison qui n'est pas originaire du Okatanga. Et c'est une raison fondamentale. Il dit non, il faudrait que ça voit. Et il a essayé un peu de donner un argument, dans le sens que si, par exemple, les gouverneurs sont nommés par le président comme du temps de Mobutu, ça a donné un peu de l'impulsion. Et nous avons vu que l'administration fonctionnait, que ce qui est tribalisé aujourd'hui. Alors, quel est votre point de vue pour ceux-là qui disent que c'est une politique pour changer la constitution afin qu'ils reviennent pour le troisième mandat? Bon, merci bien. Je pense que le problème d'adopter une nouvelle constitution, c'est un sujet véritablement très sensible pour plusieurs. et les avis sont certainement partagés, parce que certaines voient là-dedans une visée, peut-être l'administration actuelle, le président, de pouvoir chercher à remplir pour l'office une nouvelle constitution où ils lui donneraient droit à deux autres mandats. Donc, si on adoptait cinq ou sept ans, ça serait dix ou quatorze ans de plus, sans compter le mandat actuel. Donc, pour certains, ça fait lourd. Et c'est ça le danger, en fait, lorsqu'on va adopter une nouvelle constitution. Est-ce que la population est-elle réellement vraiment prête à pouvoir remettre, abattre toutes les cartes et recommencer à zéro? Moi, personnellement, je trouve tout simplement que le problème, en fait, de la cohésion nationale, comme vous parlez, l'exemple qu'il a utilisé en passant sur, en donnant l'exemple du Loa-Laba, je pense que le problème de la cohésion nationale, en fait, la cohésion nationale s'est détériorée depuis un certain temps. Et c'est par rapport à des agendas, je peux dire, des hommes politiques des différents coins de la République qui sont des agendas tout simplement personnels. On ne met pas, on ne garde plus l'objectif de pouvoir faire de la République une et forte. On est beaucoup plus préoccupés par des agendas personnels. Alors, lorsque vous avez des gens de différents coins des politiques sectorielles, d'office, ils veulent rester dans leur précaré, comme par exemple, en l'occurrence, au Loa-Laba, tout le monde qui vient, on dit qu'il est là, c'est pour les ressources minières, et on ne regarde même pas les intérêts. Donc, vous allez dans une autre province, ce sera comme ça. Et, bon, est-ce qu'il faudrait forcément, nécessairement, forcer, avoir une constitution peut-être stipulant qu'on doit chercher à mettre des ressortissants des autres provinces pour pouvoir diriger, essayer de faire ce que vous avez déjà fait ? Moi, je crois que ce travail-là a déjà été accompli. Je crois que le problème en soi, pour moi, si vous tapez, c'est la multiplication des partis politiques. Tout le monde peut enregistrer un parti politique, tout le monde veut devenir politique, tout le monde veut aller à la bourgeois, et même des gens qui n'ont aucune vocation d'être politiques... Même les étudiants ? Tout le monde veut devenir politicien, parce qu'en fait, c'est là qu'on... C'est devenu le modèle le plus attirant pour se faire un pactole le plus rapidement possible. Et on oublie qu'on est d'abord politique, qui veut qu'on est là, c'est pour servir d'abord la République, les intérêts nationaux. Alors, lorsque vous avez des politiques, je vais chuter par là, qui se disent, des gens qui se disent politiques, mais qui ne comprennent rien, qui n'ont pas de message, et lorsqu'ils sentent une certaine résistance, ou ils sont challengés par des journalistes, et automatiquement, on crie au tribalisme, on fait le repli sur soi-même, et on adopte des discours sectoriels, et là, on commence à refuser tout le monde, on cherche des astuces ici et là, et en fait, on crée des petits seigneurs de guerre. C'est l'une des raisons pourquoi, moi, j'ai toujours été pour un État unitaire, je n'aime pas le fédéralisme à ce moment-ci, parce que nous ne sommes pas murs, nous allons créer des petits seigneurs de guerre, des petits chefs dans chaque petit coin du pays, et regardez le résultat, aujourd'hui, on a des foyers de tensions partout. Monsieur Dominique, je reviens encore, est-ce qu'on dirait que ceux-là qui sont méchants, ou bien pas méchants, peut-être j'utilise un peu très fort le mot, ceux-là qui voient, dans l'association de M. le Président Tshisekedi, à amener des experts pour revoir la Constitution. Une fois la Constitution retouchée, donc c'est un nouveau régime qui va commencer, et on voit qu'il cherche à faire ce que, Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, il a fait changer la Constitution, bon, quand il a échoué de faire passer son dauphin, ou quand son dauphin était mort, il n'avait plus d'options, il s'est représenté cette fois-ci, avec cet argument que, non, non, cette Constitution n'interdit pas, c'est une nouvelle Constitution, et je suis appelé à me représenter. Voilà comment il s'est représenté pour un troisième mandat. Est-ce que cette crainte-là est à soutenir ? Non, elle est réelle. Non, elle est réelle dans le cas, ok, je peux prolonger votre raisonnement, est-ce que si on ferait un changement de Constitution, est-ce que l'actuel président de la République dirait que, oui, on peut le faire, mais moi, je ne suis plus candidat. Peut-être s'il disait ça, ça apaiserait. Mais c'est ce que Ouattara avait dit. C'est ce que Ouattara avait dit. Mais la force des choses l'a amenée à dire, écoutez, comme le monsieur qu'il voyait, qui devait le remplacer, son dauphin, était mort, alors il avait vu le danger de voir ses opposants, ceux-là qui l'a malmené, venant aux affaires, qui pouvaient se venger. Alors, cette fois-là, il a dit, écoutez, je reviens au troisième mandat. Donc, c'est exactement, vous m'avez interrompu, mais c'est justement ça que, c'est pour les raisons pour lesquelles les gens au Congo sont très appréhensifs pour un changement de Constitution. Parce que, et moi, pour ajouter, pour dire que, ce n'est pas important en ce moment, parce que, on peut quand même être, ça sert envers nous-mêmes, c'est important de voir que la cohésion transparente, la cohésion nationale, pardonnez-moi, est très fragile. Il existe réellement une fraction entre nous, les Congolais, et je crois que c'est par là qu'il faudrait chercher à reparer d'abord, à ce que les Congolais puissent revenir à la raison et comprendre qu'il s'agit de leur République, qui est toujours, qui reste toujours le sujet du danger, et après, on pourrait voir, éventuellement, comment adopter une nouvelle Constitution. mais y aller au moment où nous sommes, au moment où nous sommes divisés par pied pour des raisons qui sont diverses, moi, je vois tout simplement que ça amènerait, tout simplement, du moins, ça faciliterait la dislocation de ce pays. D'accord. Et c'est ce que nous, c'est ce que nous évitons tous, donc, à ce stade, je ne vois pas l'utilité de pouvoir adopter une nouvelle Constitution. Il faut d'abord travailler sur la cohésion nationale, il faut que les Congolais deviennent tous unis face à un objectif, et puis après ça, ça pourrait venir plus tard. Nous rappelons à ceux-là qui nous suivent que nous sommes en direct sur Makolo Digital, radio, télévision, anciennement appelée la voie de la démocratie congolaise, avec M. Dominique Kabongo à partir de Toronto au Canada. Mais Dominique, juste une observation, il n'y a pas un temps pour faire quelque chose, donc à tout moment, toute chose peut se faire. Tout à fait, en tout cas, si on veut faire une analyse objective, puis on veut rester serein, c'est ça qui va se dégager, puisqu'il y a déjà un préjudice dans plusieurs autres pays d'Afrique, dont vous avez cité ici la Côte d'Ivoire, donc les gens ne vont que lire que ça. D'ailleurs, on n'en va pas aller plus loin au Rwanda, c'est ça, non, on vient de voir notre ennemi entre guillemets éternels, il est président jusqu'à vie, donc c'est un préjudice qui est là, et ça devient difficile de pouvoir voir les choses à faire. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui soufflent dans l'oreille du président dans la République, mais moi, je dirais, si je m'ajouter quelque chose, d'utiliser la sagesse de voir d'où nous venons et où nous sommes, et il est conscient des difficultés qu'il affronte et quel sera son héritage, comme on dit en anglais, il se lègue s'il va vouloir que tout casse après son passage ou pas, donc je pense sincèrement que c'est inopportun à ce moment. Enfin, je le tiens au mot, moi je crois en lui, il avait dit que les deux mandats c'est déjà trop pour lui, il l'avait dit à un certain moment et il se demande comment les autres vont jusqu'au-delà. Alors, avançons un peu, nous avons une moisson abondante aujourd'hui, parlons un peu du retour des militaires kéniens à l'est de la République de Maltu du Congo sous la bannière de l'ONU. Nous savons qu'ils étaient venus au pays sous l'invitation de M. Félix Tshisekedi, vous aviez aussi dénoncé cet accord-là des EAC qui avait fait mouche et le président a compris que la population n'était pas d'accord, il a demandé aux gens des militaires qui sont venus dans le cadre des EAC de plier bagages au mois de décembre. Ils sont partis et nous voyons qu'aujourd'hui, le même militaire kénien, ils ont refoulé leurs bottes sur nos sols à l'est sous la bannière de la MONUSCO. Comment vous analysez ça ? Est-ce qu'une bonne stratégie ? Est-ce qu'ils vont amener cette guerre tant recherchée depuis plus de trois décennies ? Non, pas du tout. Je pense que ça devrait... Enfin, ça ne veut plus alarmer les Congolais parce que les Congolais devraient rester dans l'état d'alarme. Le Congolais doit comprendre qu'il y a une politique politique extérieure qui est faite pour, malheureusement, déstabiliser notre pays. Et par conséquent, les gens ne vont pas jeter une bombe comme la faille au Chima. On va utiliser certains vecteurs sur certaines couvertures de missions pour créer une déstabilisation permanente, particulièrement dans la partie est de notre pays. Ces gens, on avait fait avec vous, je crois, il y a deux ans. On a épilogué sur la problématique de l'EAC. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes acteurs qui viennent sous une autre couverture. Donc, l'objectif, c'est quoi ? Est-ce que les Congolais ont toujours besoin de l'aide de quelqu'un extérieur pour venir régler leurs problèmes ? Ça, c'est un narratif extérieur qu'on essaie de montrer aux Congolais. Or, le problème n'est pas en soi Congolais, mais c'est un problème exogène qu'on ne fait qui change de forme, qui est multiforme, en fait. Donc, moi, je suis désolé de voir ça, mais je ne suis pas surpris parce que ces gens ont trouvé, pour utiliser ce que disait Laurent Delizier, Kabila, ils ont trouvé du miel au Congo et ils ne veulent pas partir. Donc, la responsabilité nous incombe à nous, encore une fois, Congolais, de pouvoir comprendre que nous avons une grande responsabilité si nous voulons réellement sauver ce pays-là. Mais, tandis que nous laissons les solutions pour trouver une paix durable chez nous aux étrangers, qu'ils soient aux organes régionaux, la communauté internationale, on va faire encore 50 ans de plus toujours dans cette situation de tragédie et n'oubliez pas surtout le point capital, c'est que lorsqu'il y a la venue de toutes ces gens-là, les Congolais continuent à mourir et en mourant, on est en train de baisser le taux des citoyens congolais dans la région, sans compter les gens qui sont déplacés de la région. Aujourd'hui, au Congo, c'est le dernier rapport que j'avais lu, c'est 4 millions de déplacés internes. Vous voyez ? Et ces gens-là sont déplacés et ils ne retournent pas. Donc, ils ergotent comme ça dans la nature et comme on n'a pas un système pour comptabiliser les choses, on les tue et puis on les extermine et ils disparaissent. Ça fait que ça réduit la population, leur espace naturel reste vide et on prend nos dispositions. Pas vide, il y a eu des rapports qu'il y avait des camions bourrés des Rwandais qui étaient débarqués dans des endroits des peuples. Tout à fait. Quand je dis vide, c'est-à-dire vide par rapport à la population autochtone, mais il y a une transposition des personnes non-congolaises qui sont placées là. C'est un espace qu'on est en train de libérer. regardez, suivez bien, il faut toujours être en mesure de regarder ce qui se passe à l'international avec certains acteurs par rapport à la RDC. Vous avez un pays comme le Rwanda qui dit qu'il est surpeuplé mais qui veut accueillir des réfugiés parce que vous avez l'Angleterre dit qu'il ne peut pas les garder, l'Israël dit qu'il ne peut pas les garder mais le Rwanda accueille ces gens mais en même temps il crie au effort qu'il a un problème d'espace. Où est-ce qu'il va mettre ces gens ? Une bonne question M. Dominique Abongo Allons maintenant à la dernière partie de notre discussion d'aujourd'hui puisque je vous ai pris à pieds levés et vous êtes convalescents. Depuis l'arrivée du président Fitchi Sekedi peut-être ce que les gens disent est-ce que ce qu'il fait c'est dans le cadre de ce qu'on appelle la continuité de pouvoir parce qu'on a vu du temps de Kabila surtout dans son deuxième ou dernier quinquennat il a changé la stratégie des cinq chantiers où il parlait maintenant des projets à impact visible. Aussitôt Félix au pouvoir avec Caméré aussitôt on a vu la reconstruction commencer à se faire. Est-ce qu'on peut mettre ça dans ce même cadre-là que c'était la continuité qu'on continue à construire des infrastructures ou bien il y a quelque chose d'anormal puisque ça c'est une analyse personnelle à laquelle je voudrais vous demander de faire aussi votre point de vue nous savons dans le monde entier dans tout le monde entier dans les pays développés là où les politiques volent l'argent c'est dans la construction d'infrastructures puisqu'il n'y a pas moyen de quantifier ça objectivement mais nous avons un pays où nous parlons toujours de l'existence de l'état qui fait défaut partout et moi personnellement j'avais cru et à la parole de Félix lui-même quand il était encore président des lieux des PES et qu'il avait posé une question à un certain moment il dit aussitôt président de la république la première action c'est le recensement général c'est que même le feu de résumé de mémoire avait dit on doit savoir qui est qui dans ce pays là on ne dit pas qu'on va chasser les gens mais on va savoir qui est qui et qui fait quoi mais aussitôt que le président Tshisekedi au pouvoir a emballé par la stratégie des camérés c'était la construction des seaux de moutons et puis le recensement promis qui devrait se faire au premier mois de son mandat s'est fait attendre et nous sommes pratiquement au deuxième mandat où il n'y a pas existence de l'état dans plusieurs parties du pays qu'est-ce que vous en dites est-ce que cette construction qui s'est faite là est-ce que c'est dans le but d'aider le Congo à se développer ou bien est-ce qu'il se cache derrière ça mais je vais répondre en vous donnant deux exemples je manque et vous allez m'aider peut-être avec le chiffre il y a un projet pour construire un nouvel aéroport mais il y a un autre projet que les Turcs qui ont oh là là je n'ai pas les chiffres sur moi un milliard et demi un milliard et demi est-ce que bon allons-y avec ces chiffres là puisque vous l'avez au Sénégal ça a été fait à 600 millions de dollars à 600 millions de dollars vous voyez la différence dans le double au Congo pour faire un aéroport est-ce que est-ce que bon nous sommes tous je crois que les gens qui nous suivent quand même voyagent ils découvrent le monde est-ce qu'ils ont déjà vu un aéroport d'un milliard et demi qui puisse nous montrer c'est quoi cet aéroport et 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 la deuxième question est-ce que le Congo avec tous les problèmes que nous avons un aéroport vaut-il un milliard comme les 10 ou 600 millions est-ce que c'est une priorité pour les Congolais là là si aujourd'hui moi et vous on va à Kijasa on n'atterrit pas on n'atterrit on décolle vous voyez donc vous prenez le centre financier je n'ai plus aussi les chiffres sur moi mais c'est une liste avec les turcs je crois de 40 ans est-ce que ces bâtiments ils sont bénéficiés ou qu'on voulait en quoi ce centre financier et aussi je reviens sur les termes les modalités de ce contrat de l'aéroport je crois c'est à 40 ans je crois un financement de 40 ans mais vous prenez 1% ils nous donnent 1 milliard et demi multiplié à une taux de financement de 1% ce qui n'est même pas le cas faites ça sur 40 combien la RDC on paie la Turquie mais ça ce sont des crimes économiques les gens qui signent ce genre de contrat doivent être arrêtés mis en prison même à vie ça ce sont des crimes économiques on est en train de saigner la République mais alors sans pitié et c'est fait par les fils du pays et fils du pays de père et de mère la priorité de père et de mère comme on a dit la priorité n'est pas de construire ces éléphants blancs comme moi j'appelle ça c'est toujours interminable ce sont des projets interminables ce sont des projets interminables et ce sont des projets inopportuns en ce moment il y a moyen de faire des choses simples par exemple l'aspect sanitaire regardez à quoi ressemble cette capitale aujourd'hui de Kinshasa est-ce qu'on aurait pas pu investir trouver véritablement un système d'évacuation de sanité convenable pour pouvoir permettre aux êtres humains de vivre convenablement d'abord en commençant par cette capitale là prenons le demain l'avenir de demain ce sont nos enfants est-ce qu'on aurait pas pu investir regarder comment refaire l'aspect structurel et éducationnel de nos enfants on a plein de Congolais ici qui sont des experts qui sont des enseignants qui sont partout qui pouvaient construire différents groupes d'expertise et présenter ça commence à envergner quel est l'avenir de tous ces enfants sont des chégués permettez-moi l'étern et demain qui va tenir ce pays là voilà recensement je suis d'accord mais le problème l'état est complètement délapidé ça allait prendre de temps mais on pouvait certainement faire ça et c'est quelque chose qui est nécessaire mais d'abord les urgements c'est quoi la colonne vertébrale de l'état elle n'existe pas elle n'existe pas au Congo alors moi je ne sais pas Camer il est toujours comme ça le monsieur il parle beaucoup il dit des grandes choses grandes et les Congolais se laissent emballer par des discours inutiles mais dans le fond dans le concret il n'y a rien 9 ou 10 sauts des boutons est-ce que c'est ça qu'on peut laisser comme bilan pour le premier mandat mais ça commence à se casser déjà maintenant ça se cache déjà moi j'étais inquiétant j'ai vu ces choses on me disait permettez-moi je parle en Europe je dis n'as-ci ah oui ça m'a béné c'est vrai 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 ils me disent je dis ah bon ça m'a béné aujourd'hui ça c'est vrai vous rigolez mais aujourd'hui ça c'est vrai on a des dirigeants vraiment irresponsables ça fait tant de peine et ce qui peine le plus c'est que nous sommes à un moment important dans le monde il y a la mutation aujourd'hui vous voyez que le centre du pouvoir quitte un peu l'Amérique il est partagé il y a une bagarre entre l'Occident l'Orient donc ça va ça va redistribuer un peu les cartes et certainement l'avenue chez vous d'une autre d'une autre administration peut certainement être un catalyseur pour ces choses maintenant si le Congo étant toujours le centre en termes de ressources premières naturelles qui permettent de pouvoir faire tourner ce monde mais nous on est toujours et on reste éternellement distraits et qu'est-ce qui va se passer d'autres personnes vont décider pour nous et lorsque ces personnes décident pour nous ils ne décident pas pour l'intérêt des Congolais tout à fait alors c'est quand on parle dans le cadre des constructions il y a le nouveau ministre de sport et loisirs de sport de jeunesse il a un projet de construire un nouveau stade à 60 millions de dollars 60 millions de dollars pour un stade vous imaginez pendant que citez moi deux deux bons hôpitaux à Kinshasa de l'état où quelqu'un peut se faire soigner sans avoir peur d'ouvrir sur la table deux écoles convenables où nos enfants peuvent étudier à Kinshasa et un enfant peut sortir de là peut vous articuler ou vous écrire un paragraphe sans faire de faute et parler français convenablement mais on va aller voilà là où on amène les congolés dans la distraction on remplit les stades avec des prières les gens font des spectacles pas seulement ça le problème que nous sommes en train de voir ici c'est tous ces projets là ce sont des fonds de commerce pour faire de nouveaux riches c'est ça le bottom line comme on dit exactement non c'est fait pour qu'on fait le bottom line pour que les gens touchent des commissions ils font beaucoup d'argent tout à fait ils font beaucoup d'argent et on ne voit pas on se met plein les poches et voilà ce sont des gens ce sont des crimes économiques ce sont des gangsters en col blanc ce sont des gens qui méritent d'être arrêtés arrêtés et je n'utilise pas ces mots forts comme ça parce que au Congo on est arrivé à un point où franchement je sais ça a dépassé la honte oui alors monsieur Dominique Abongo je rappelle c'est là qui nous suivent que vous êtes à Toronto au Canada un habitué de ma collo digitale radio-télévision nous sommes pratiquement à la fin le temps nous est parti pour votre intervention d'aujourd'hui nous espérons que prochainement on va encore parler davantage c'est vraiment très capital les éléments que vous avez évoqués sont très fondamentaux je pense que les dirigeants et surtout le point de la république va suivre ça et je pense qu'ils comprendront qu'il y a encore à faire puisque la construction des routes puisque tout le monde se rabat sur les routes toutes les infrastructures qui se construisent c'est seulement à Kinshasa au nom du gouvernement où est la route la route de Kalamabouch elle est finie et moi je me demande tout le monde en parle je ne sais pas si ça sera une route magique puisque au lieu de développer un système de production qui est inexistant partout au pays mais on se rabat sur Kalamabouch pour aller donner l'argent aux Angolais c'est vraiment rocambolesque parce que moi je pense qu'il fallait commencer par d'abord produire et maintenant penser à évacuer ce que vous avez produit mais si vous avez dans nos villages dans le temps dans le village il y avait très très peu de malnutrition mais aujourd'hui si vous avez suivi le rapport de l'ONU mais la passion de la malnutrition dans notre pays en RDC c'est dans les villages et plus particulièrement dans le Kassai où on cherche seulement la construction d'une route sans produire et comme qu'il dirait si on ouvrait cette route là on va amener le produit et le produit qu'on va amener comme s'ils vont acheter ça puisqu'il n'y a même pas de travail pour que les gens puissent avoir un salaire voilà vous avez tout dit moi je ne peux rien ajouter puisque vous avez élaboré des problèmes fondamentaux comme il n'y a pas de travail il n'y a pas il n'y a pas de revenus donc les gens meurent de ça puis c'est tout ok alors merci beaucoup monsieur Dominique on vous appelle prochainement merci merci bien ok bonne journée mes salutations aux auditeurs merci nous avons justement terminé avec monsieur Dominique Kabongo de Toronto au Canada et nous voici en France en Nile bonjour maître Michel Lokamba bonjour mon cher monsieur Don Kayembe content de vous avoir merci merci de votre présence ici vous l'avez dit vous l'avez fait et nous vous remercions sincèrement et nous vous rappelons qu'il y a beaucoup de gens qui préféraient appeler au lieu de s'enregistrer comme nous avons demandé on ne les prend pas on prend ceux-là qui sont enregistrés alors là maître j'ai terminé avec le premier intervenant je vais revenir à vous avec presque les mêmes questions pour voir votre enchaînement d'idées dans son dernier interview à Bruxelles en Belgique le président Feltu Sekedi s'est exprimé sur la révision de la constitution et il a donné quelques exemples entre autres avec les morcellements de nos provinces en 3 en 4 il a pris l'exemple du Okatanga où il a dit il y a quelqu'un qui quitte le Loulaba pour prester peut-être comme gouverneur dans les Okatanga les Okatanga ne veulent pas de la personne disant que non 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 tu n'es pas originaire tu dois rentrer chez toi alors il pense que c'est une des motivations je ne dis pas que c'est la motivation majeure une des motivations pour revoir la constitution votre point de vue effectivement mon point de vue sur ce problème c'est beaucoup plus un problème de nationalité vous savez nous sommes congolais et quand nous sommes congolais on est congolais partout quand je suis congolais je suis congolais et au Loulaba et au Sankourou et au Nord Kivu si je veux faire une activité ou bien prétendre un poste quelconque on ne doit pas me ramener vers mes origines ça c'est c'est dans cette optique là qu'il veut aussi comment je voulais dire le président de la république voudrait modifier cet aspect de la constitution je l'aimerais bien vous savez messieurs dans cette histoire de régression vers le nationalisme de notre nationalisme vers le communautarisme avait commencé lors de la conférence nationale souveraine quand les gens du Hauts-Zaïr avaient parlé de comment est-ce que c'était quoi le mot bref le mot m'échappe c'était ça le début pour moi quelqu'un du Haut Katanga peut postuler en députation dans le Bas-Congo nous avons vu à l'époque le gouverneur qui compte de Vila Kikanda qui était du Bas-Congo par exemple qui était du Bas-Congo qui a été élu député dans le Nord qui veut il avait fait un très bon travail il avait fait un bon travail et les gens s'en sont souvenus ce sont des exemples comme ça si c'est dans ces cadres là qu'il faut modifier la constitution je suis d'accord il faut aussi modifier la constitution pour enlever ces titres pour un peu de gouverneur de région de province je ne trouve aucune utilité à cette fonction là au moins on doit réviser la constitution pour que le gouvernement central puisse nommer des hauts cadres dans ces provinces là comme à l'époque du maréchal Mobutu on nommait des gouverneurs qui étaient des non-ressortissants et ça maman on a parlé beaucoup pendant le règne de Joseph Rabina il prenait cela et j'ai toujours accepté cela donc si le président de la république veut nommer comme ici en France de préfets donc des gens que les gouvernements sont à l'envoi pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent s'occuper de l'administration et de la police ça je suis tout à fait d'accord voilà c'est mon point de vue mais alors ça c'est une perte de manche maintenant les détracteurs de Félix disent qu'il veut faire ça parce qu'une fois que quelques articles sont touchés automatiquement ça devient une nouvelle constitution laquelle constitution ça ne va plus compter ses nombres de mandats donc il risque de revenir pour dire écoutez la constitution a été revue donc on a remis les compteurs à zéro je dois encore me représenter et c'est ça la crainte des certains politiques on va se dire les choses très calmement je crois que le président aura la sagesse de ne pas poursuivre un troisième mandat même si on le lui poussait parce que le troisième mandat c'est ça qui emmène à la fin de prise de pouvoir par la force c'est ça qui emmène par la fin un dégoût parce qu'on ne sera pas gouverné après le troisième mandat ça dit là moi je peux vous dire les choses très bien lors de premières élections tout le monde l'aimait deuxième élection il avait été et quand il voulait faire les tentatives de troisième mandat tout le monde s'est comment je vais dire tout le monde s'est retourné contre lui je pense que le président aura la sagesse et je ne pense pas qu'il peut tout déverrouiller dans la constitution mais il ne peut pas déverrouiller les articles 220 qui ne lui permettent pas de faire un troisième mandat et là dessus je vous assure que je pense qu'il trouvera les congots sur son chemin et s'il veut passer il laissera des cadavres sur son chemin ça c'est sûr ok alors donc pour revenir à tout ce qu'on disait donc la constitution revoir sur la matière des données la force à la gestion du pays en nommant les préfets comme vous souhaitez donc changer la nomenclature ça serait une bonne chose que chercher à rabattre la constitution au compteur 0 pour se représenter pour un troisième mandat lui-même l'avait dit il se demande si après deux mandats quelqu'un qui brille le troisième mandat il a encore la force de travailler donc espérons que si on le prenait au mot il ne va pas revenir je pense qu'on le prendra au mot il ne va pas revenir mais les problèmes les grands problèmes avec le président tu sais qu'il disait que ses mots sa parole ne pèse plus parce que il ne tient vraiment pas parole ce n'est pas un nombre de paroles mais bon ce n'est qu'un point de vue ce n'est vraiment pas un nombre de paroles il a dit qu'après deux mandats on ne peut plus on est fatigué on ne peut plus faire quelque chose ça c'est aussi vrai parce que après dix ans je ne vois pas que vous donneriez encore d'autres à la république mais le problème avec lui c'est que je suis je suis vraiment franc dans ce que je dis et c'est ma pensée la plus profonde des présidents tu sais qu'il n'est pas un nombre de paroles ok alors là nous rappelons c'est là que nous suivons et que nous sommes en direct sur ma collo digitale radio télévision anciennement appelée la voix de la démocratie congolaise qui est aimée depuis New York City avec Don Kayembe et nous vous rappelons que nous sommes en direct de France à l'île avec maître Michel Lokamba maître Michel nous passons à notre deuxième question du jour vous avez suivi comme nous le retour de militaires du Kenya sur nos sols dans l'est de la république démocratique du Congo après que monsieur Tshisekedi les avait demandé de quitter nos sols dans le cadre des AEC ils étaient partis mais cette fois-ci ils reviennent sous le drapeau de l'ONU c'est-à-dire dans le cadre de la MONUSCO est-ce que vous voyez leur retour sur le pays aider à retrouver la paix tant recherchée depuis plus de 30 ans l'analyse est simple sous le drapeau AEC c'était un mandat africain sous le drapeau ONU c'est un autre mandat donc on ne peut pas avoir du coup de préjugés sur leur travail au moins il n'y a pas de préjugés mais le problème c'est que pourquoi c'est ça la question que je me pose pourquoi les gens qu'on n'a pas voulu qu'on a chassé par la porte veulent retourner par la fenêtre c'est ça le problème c'est ça tout le problème qui se pose on ne veut pas d'eux et ils veulent revenir d'autant plus ils ne veulent pas revenir ils sont revenus non c'est ça ils veulent revenir et ils sont revenus par une autre voie d'autant plus que leur président avait dit sans honte que le problème du Congo le problème du M23 c'est un problème congolo-congolais on se pose alors la question de leur neutralité et de leur partialité en intervenant ça c'est une question que je me pose non non le problème de l'est de la république c'est ce même Ruto le président kenien il ne cache pas son acquaintance avec Paul Kagame et un peu plus loin c'est ce que j'ai dit il a dit c'est le problème congolais allez-y allez-y non il avait c'est ce que j'ai dit il ne s'en cache pas au lieu de condamner le Rwanda il a voulu ne pas porter faire porter le chapeau au Rwanda et nous laisser la patate chaude en disant que le problème congolais c'est un problème congolo-congolais tout à fait donc sa partialité sa partialité pose problème et mise en question alors maintenant je continue à dire si aujourd'hui nous avons les M23 que nous savons que ce sont les militaires rwandais quelle est la population rwandaise pour que tous ces gens-là puissent s'étériser sur notre sol selon les analyses et les preuves qui sont sur le terrain la guerre menée par le M23 c'est une guerre d'un groupe de gens qu'on appelle les Nilotiques qui se déguisent par leur morphologie en Tutsi pour prendre les terres là-bas ils veulent s'imposer de leur manière donc quand je parle des Nilotiques nous voyons qu'il y a des Soudanais dans ces groupes-là nous avons les Éthiopiens dans ce groupe-là nous avons les Érythréens dans ce groupe-là et il faut ajouter aussi qu'il y a les Ougandais et les Kenyais même donc les gens qui ont la morphologie qu'on appelle le Tutsi ce sont ces gens-là qui sont en train d'articuler notre Est puisque s'ils avaient le souci de renverser le pouvoir comme on le dit toujours pourquoi après 30 années ils n'ont jamais quitté l'Est pour aller conquérir d'autres espaces sur l'étendue de la République aller jusqu'à Kinshasa faire changer le régime le problème avec le problème avec les Nilotiques j'ai vécu un petit temps de mon de mon existence dans le dans les Kijoux le problème avec les Nilotiques je ne pense pas qu'il y ait une population Nilotique ou bien d'origine en fait de Rwandais au Congo ça a été des déportations que la colonie belge a eu à faire à son temps et ceux-là c'était des réfugiés qu'on a eu ou bien de la surpopulation du Rwanda qu'on a eu à implanter chez nous au Congo mais dans les tribus congolaises il n'y a pas des tribus Nilotiques ça c'est un premier point le deuxième point c'est que la guerre que mène le M23 c'est une guerre qui n'arrivera même pas comment je vais dire à Kisangani pourquoi ils sont surconscrits à l'Est c'est ça la question la question c'est pour la question c'est pour exploiter les minéraux c'est tout la question c'est pour exploiter les minéraux qu'en dites-vous de ceux-là qui disent que cette guerre comme je le dis est surconscrite les gens qui nous combattent ils ne veulent pas avancer puisqu'ils savent qu'ils seront dénichés à cause de leur morphologie je m'excuse de le dire c'est ça la vérité ils veulent seulement balkaniser l'Est que ce soit leur terre où ils vont faire les affaires je ne pense pas que la souveraineté de la république démocratique du Congo sera reculée d'un centimètre sur une portion du territoire je ne pense pas parce que nous devons nous rappeler que le premier acte qu'a eu à prendre l'union africaine de l'époque c'était l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation donc eux-mêmes ils savent qu'on ne peut pas prendre une province ou bien un territoire ou bien une zone ou une commune de la république démocratique du Congo c'est qu'eux ils veulent c'est s'aimer la mort la désolation le viol dans cette partie-là afin de leur permettre en somme de piller la république démocratique du Congo c'est ça leur agenda caché mais il y a les bornes il y a les bornes qu'on fait bouger les bornes peuvent être bougées vous savez en Tanzanie en Zambie à l'époque ça c'était mon cours de DIP à l'époque mon professeur de DIP nous avait dit il y avait des bornes quand on était en train de placer des bornes la nuit les anglais dormaient en fait les belges dormaient on a avancé les bornes les problèmes ils peuvent les avancer aujourd'hui demain nous connaissons nos limites territoriales ça fait déjà 60 ans nous sommes souverains sur ces limites territoriales nous les connaissons on va les revendiquer même devant l'ONU même devant l'Union africaine mais la meilleure façon de revendiquer une terre c'est par les armes nous devons être capables de repousser les limites ça fait 30 ans nous sommes en train d'être là en train de prier on nous attaque on nous attaque on nous viole on nous viole on se fait ceci on se fait cela sans être capables des escarmouches il y en a depuis le terme il y en a 480 000 il n'y a jamais eu rien eu quand nous parlons on se moque de nous on se moque de nous nous devons crier nous devons sérieusement monsieur Don crier une armée une armée qui défend les limites de notre territoire national nous n'avons pas eu une armée nous n'avons que l'armée nous avons une armée quand vous voyez maintenant le classement de toutes les armées en Afrique nous sommes à une bonne position que le Rwanda que l'Ouganda et autres mais le problème que nous avons c'est comme le président avait dit les gens ne comprennent pas le président à un certain moment il avait dit dans une de ses interventions il dit non quand nous déclarons la guerre nous savons quand elle commence nous ne savons pas quand elle se termine et comment elle va se terminer peut-être comme c'est quelqu'un qui est aussi attaché à ses citoyens et à sa terre il ne veut pas brûler la terre quand même puisque la guerre comme vous l'avez dit tout le monde sait que ce n'est pas le Rwanda nous avons plus que le Rwanda le Rwanda c'est la tête d'iceberg comme on dit oui vous savez ce qui se passe sur le papier là on peut dire que nous sommes le plus beau pays du monde nous sommes la plus grande armée du monde ça c'est sur le papier on dépasse le Rwanda ou autre chose je veux bien ce que je veux vous dire c'est que l'armée ce n'est pas question de papier c'est sur terre nous avons des matériels avancés de guerre actuellement il faut le reconnaître vous pouvez avoir nous avons des millions des jeunes gens qui se sont engagés pour aller se battre oui vous savez vous savez ça me fait rire ça me fait rire il ne faut pas envoyer des enfants du Congo ils sont bien formés ils sont bien formés on peut bien être formés mais vous savez moi je veux vous dire ceci monsieur Don sérieusement nous ils sont bien formés nous avons des millions des tanks des soukhoïs je ne sais pas quoi mais tant que nous ne recouvrons pas l'intégrité du territoire cette année là est nulle oui oui ça c'est vrai vous savez je veux dire que c'est ça que je le pense toujours le Rwanda met des supplétifs c'est ce que c'est supplétif au mot comme M23 qu'est-ce qui nous empêche nous autres Congolais personne ne nous empêche de prendre les FDLR et d'occuper une partie du Rwanda et de dire que c'est un problème entre Rwandais qu'est-ce qui nous empêche ils le font ils ont demandé la permission à quelqu'un non pourquoi nous on ne le fait pas alors on soutient ces FDLR pour qu'ils puissent aussi déstabiliser le Rwanda ils n'ont jamais traversé la frontière jamais c'est ça que je suis en train de dire ils n'ont jamais traversé la frontière alors que c'est l'armée qui est en face c'est l'armée la moins forte la moins puissante et la moins organisée que celle du Congo mais c'est eux qui viennent chez nous et ils nous déstabilisent c'est ça les questions qu'on a posées oui c'est ça alors maître compte tenu du temps on avance un peu on va sur la dernière partie la dernière partie c'est la gestion du pays je ne sais pas c'est ce qu'on peut on appelle dans le cadre de la continuité de l'état je ne sais pas depuis l'arrivée du président Feth Shisekedi au pouvoir nous avons vu qu'il a musé sur la construction des infrastructures comme le plan de Joseph Kabila en son deuxième quinquennat qui l'appelait les projets à impact visible est-ce que vous voyez que depuis que Feth Shisekedi est arrivée nous avons assisté à des ponts qu'on appelle les seaux de moutons nous avons vu des routes qui se construisent il y a un grand projet un très grand projet qu'on appelle le projet des 145 territoires est-ce que vous voyez que cette inscription de ce programme c'est pour l'intérêt du Congo des Congolais jusque là c'est donc vous savez le développement du pays ne se fera pas avec deux points partis par là à gauche à droite des notes de son qui se jouent à gauche à droite d'un coin à un autre il n'y a pas d'harmonie merci beaucoup il n'y a pas d'harmonie ça doit être un orchestre qui doit jouer de la musique une symphonie ça doit être une symphonie qui se joue en même temps vous savez vous avez déjà assisté à des concerts de musique classique quand la cymbale joue le piano joue ça se joue en une seule fois vous savez on doit avoir une musique qui joue tous les instruments qui jouent ensemble et vous verrez que dans 10-15 ans le Congo peut commencer à se relever quand vous faites un projet regardez à un parc visible vous voulez créer le centre agroalimentaire là que faisait le Bukangalons vous le faites mais il n'y a pas de route pour évacuer il n'y a pas de jeûne pour pour réparer les machines que vous avez importées il n'y a pas il n'y a pas d'emballage il n'y a pas de conditionnement rien du tout donc vous faites les choses sans vision nous devons avoir une vision on peut faire on peut désenclater les territoires on peut faire 145 territoires tant que tout n'est pas coordonné dans une feuille des musiques rien ne marchera tout à fait je suis désolé je suis désolé rien ne marchera ça sera des sons alors ça ne sera pas une musique ça sera des tâtonnements nous devons que dites-vous de ceux-là qui disent que malgré tout ce qu'on fait là-bas on crée des routes qui sont interminables qui engouffrent des millions de dollars qui pouvaient être utilisés pour d'abord mettre en place un état sur toute l'étendue du Congo et puis deux avoir un instrument de production avant de penser à exporter comment cherchez-vous à exporter sans produire ? c'est la même réponse que je donne on ne doit pas simplement faire des routes sans avoir d'autres projets à côté tout à fait on doit le faire en même temps on doit avoir une coordination dans la vision du développement du Congo on doit avoir une coordination on doit créer des centres de santé des écoles dans des villages ça c'est tout dans les projets des 145 territoires mais c'est le maître en musique ensemble ce n'est pas que ça doit être là ça c'est le papier ça c'est sur le papier on a vu le matériel de construction a été déposé partout maître je suis tout à fait d'accord bon ok vous construisez des centres de santé là-bas ok mais vous n'avez pas de cadre vous n'avez que de médecin quel est le médecin qui va qui fait pour partir vivre là-bas comment je vais dire il faut partir vivre à Bumbangdanga alors qu'il sait que s'il y va il ne va pas retourner moi j'étais à l'époque en 1980 j'étais à l'Isala à Bolongo les petits séminaires on est parti du côté de Boudjala là-bas j'ai vu deux médecins qui étaient là sur place un médecin qui pouvait s'il prend ses vacances descendre calmement jusqu'à Kinshasa et revenir mais aujourd'hui même un magistrat qu'on nomme à Ikela il n'y ira pas pourquoi il ira parce que s'il y va il est oublié c'est ça on doit faire de sorte que je pense qu'on doit en appeler encore à une conférence nationale de développement on doit en appeler à une conférence nationale de développement pour que nous puissions savoir quels sont les besoins comment mettre le tout en mouvement pour que nous puissions avancer alors là nous nous allons chuter avec cette question que dites-vous que ces projets le président Félix a vu que ça ne marche pas puisque les gens à qui il a fait confiance il a donné ses responsabilités ils sont en train de s'enrichir mais on continue à faire la même chose et pourtant ça marque le pas sur place mais quel est le problème monsieur Don je suis vraiment désolé de vous dire le président de la république se plaint de ce que et même avant lui le président Kabil a disé je n'ai pas 15 collaborateurs j'aurais eu 15 collaborateurs et les choses à leur rencontre mais alors il a vécu 18 ans au pouvoir ok ça c'est un point même lui il se pose aussi la question mais vous savez quand dans un pays l'impunité est atteinte le sommet de l'état je vais vous en parler en trois secondes Caméré a eu à détourner l'argent de 100 jours mais par la magie de justice il a été relaxé disons acquitté au niveau de la cour de cassation je vais vous dire tous les juristes qui sont dans ce forum peuvent me contredire mais je ne pense pas qu'il y en aura un qui va me contredire la cour de cassation a eu à annuler la condamnation de Caméré sur le plan de la forme et tout le monde sait que quand on annule sur le plan de la forme la cour de cassation a l'obligation de renvoyer devant la cour d'appel pour qu'elle puisse autrement composer pour qu'elle puisse juger du fond mais dans ces cas précis on n'a pas renvoyé et Caméré a été simplement reconnu Caméré a été simplement reconnu puis relaxé et voilà il est au firmament aujourd'hui Vini et Timanga je ne veux pas les citer je prends Casadi Nicolas vous m'avez commencé à me poser la question sur l'interview du président de la république à Bruxelles on lui parle de Nicolas Casadi mais le président de la république devrait simplement dire j'essaierai à sa place j'aurais dit la justice cette affaire est en train d'une problématique de la justice je n'en parlerai pas mais qu'est-ce que le président de la république a dit il a fait un hors sujet il a répondu en disant si vous voulez sortir des cadavres dans les placards nous allons faire sortir des cadavres dans les placards est-ce que c'était les problèmes des cadavres dans les placards oui c'était pour dire qu'il n'est pas le seul donc c'est un système mais c'est un système lui au lieu de dire simplement la justice s'en occupe lui il veut dire ah tout le monde l'a vu ça mais ça ne va pas comme ça ce n'est pas ça un président de la république un président de la république a dit l'affaire est en pote-le-maine de la justice s'il est coupable il sera condamné s'il n'est pas coupable il sera relacé j'ai confiance en la justice au lieu de commencer à justifier la justice au lieu de commencer à dire vous cherchez des dépous sur ma tête je vous chercherai aussi des dépous sur la tête c'est ça le problème avec le président qui sait qu'il dit autour de lui il n'y a que de qu'il pise il vous a mené il vous a mené maintenant un chirurgien de qualité dans la personne de Moutamba la justice vous savez vous savez Moutamba c'est un jeune qui j'aime bien il a décidé Moutamba hier il dit ceci nos nos vieux donc ceux qui nous ont précédés ils ont tous échoué et nous nous n'allons pas échouer bon moi je veux bien croire à Moutamba vous savez moi je veux dire ceci dans le combat politique on doit être on doit avoir une ligne politique on ne doit pas être caméléon il y a eu une interview là on lui posait la question et il continuait à dire il est de l'opposition je ne sais pas dans quelle opposition il est vous savez pour dire bref Moutamba n'est là que pour lui s'il n'avait pas été nommé ministre de la justice ministre de l'état comme il aime le souligner il allait être dans l'opposition vous voyez or moi j'aurais bien voulu qu'il continue dans son opposition jusqu'à conquérir le pouvoir et à ramener le changement qu'il veut faire ok mais depuis qu'il est là qu'est-ce qu'il a fait il a voulu faire la chiasse aux homosexuels est-ce que c'est ça qu'on attend il a voulu non moi je veux je veux ça qu'est-ce qu'il a mis des concrets sur la table qu'est-ce qu'il a mis des concrets sur la table rien il est là dans le parait il vient nettoyer la magistrature bon on va voir je veux vous dire que 5 ans après on va en parler ça n'arrivera pas moi je veux vous dire ceci il veut faire du théâtre est-ce qu'un ministre de la justice ça doit descendre à Moujima et puis filmer ça et puis montrer comment il est populaire ça sert à quoi ça ramène à quoi je veux savoir non monsieur Don je veux savoir un ministre de la justice s'il veut déposer un projet de loi à l'assemblée doit-il partir chez le président de l'assemblée nationale pour faire de ma bokeh du théâtre de chez nous on n'a pas besoin de plus mais ça c'est le système de chez nous maître vous savez chez nous c'est quoi m'as-tu vu donc chaque ministre actuellement là chaque ministre chaque politicien a son équipe de communication avec des caméras donc ils veulent qu'on voit ce qu'ils sont de faire et si vous avez constaté depuis les élections à nos jours le pays vibre vibre toujours à l'allure de campagne il y a toujours des gens qui descendent qui continuent à faire des meetings mais on se demande si les gens ont le temps vraiment de travailler ou de s'occuper de leurs affaires puisqu'ils sont toujours derrière des politiciens qui font des meetings chaque jour qui passent quand un politiciens va à l'extérieur il veut rentrer il demande aux gens de démobiliser les gens pour les accueillir à l'aéroport est-ce que ce pays-là a un temps pour les élections et un temps pour travailler le problème du Congo c'est qu'on n'a pas encore de gens en fait on a des gens des illuminés qui peuvent faire avancer les choses mais le clientélisme fait que ceux qui sont au pouvoir ne récupèrent pas ceux qui sont nobles et dignes de pouvoir faire avancer les choses ils ne prennent que leur petit habit et leur deuxième chéri pour pouvoir faire le sous-maman pour pouvoir faire avancer les choses tant que ça continuera on le regrettera toujours et la république ne fera que régresser parce qu'avec tous les millions qu'on vole chaque jour tous les millions qu'on vole chaque jour je vous assure qu'on pouvait déjà avancer mais bon nous ne sommes que dans un système où je ne veux pas être pessimiste on ne peut faire que ce qu'on a alors maître Michel depuis Nile de France nous vous remercions beaucoup pour le temps que vous avez partagé avec nos auditeurs nos auditrices qui nous suivent instamment qui sont très nombreux nous vous remercions très sincèrement nous espérons que très prochainement nous allons refaire ce bâton rompu parce qu'actuellement on ne fait plus des interviews donc nous voulons que les gens interviennent on fait une analyse à tête reposée nous vous remercions très très sincèrement et nous vous souhaitons un bon moment pour ce week-end merci beaucoup cédant et je salue tous ceux qui m'ont entendu nous ont écouté si j'ai eu à offenser quelqu'un je m'en excuse mais ce n'était pas vraiment voulu ok merci beaucoup et à la prochaine merci beaucoup cédant à la prochaine au revoir ok bye bye alors là nous vous rappelons que vous êtes sur Makolo Digital la voie de la démocratie congolaise panorama d'Afrique qui émet depuis North City avec votre serviteur de tout le temps Dono Kayembe Dono Kayembe qui s'entretient avec des spécialistes dans les domaines différents comme vous avez suivi nous avions maître Michel qui est avocat nous avions monsieur Dominique Kabongo qui est un politicologue qui a fait la politique comme étude il est expérimenté en ces domaines là nous allons continuer à prendre peut-être un dernier intervenant on m'a dit qu'il était ou qu'il est malade mais il cherche à s'efforcer et parler donc nous allons essayer un peu de parler avec lui bonjour monsieur Dono bonjour bonjour Richard Chiswaka vous êtes à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga vous êtes en direct sur Makolo Digital la voie de la démocratie congolaise j'ai parlé à ceux-là qui nous suivent que monsieur Richard va intervenir malgré son état de santé il est convalescent à cet instant et qu'il essaie un peu de vous excuser si la voix n'est pas claire alors je veux tout de suite aller avec vous puisque vous n'êtes pas en forme on va aller rapidement pour ne pas vous prendre trop de temps donc nous avons déjà eu quelques intervenants avant vous Richard Chiswaka et je rappelle que vous n'êtes pas nouveau sur Makolo Digital vous êtes un des analystes de l'équipe Choc de cette radio-télévision qui est mise depuis New York City aux Etats-Unis d'Amérique avec Don Kayembe alors Richard la première question que je posais à tout le monde ce sera la même question ou les mêmes questions et nous allons voir comment vous allez répondre nous sommes dans la première question qui dit dans son dernier interview à Bruxelles en Belgique le président Félix Tusekedi s'est exprimé sur la révision de la constitution en donnant un exemple de la nomination des gouverneurs il a donné un exemple de quelqu'un du Lois-Laba qui veut prester à l'Obumbashi les Hauts-Katangais refusent la personne au nom des sectarismes communautaires qui n'est pas le nôtre il doit rentrer chez lui au Lois-Laba pour être gouverneur ou occuper telle ou telle fonction et c'est la raison qui l'a motivé pour dire une des raisons que le président Tusekedi a donné pour une révision constitutionnelle est-ce que ça tient la route selon vous Richard Tusekedi oui monsieur je commence par saluer tous les auditeurs de ma courbe digitale pour commenter là-dessus je trouve que cela tient la route par le fait que la fois passée dans les régimes de Mobutu nous avons eu à voir dénomination de gouverneur d'ailleurs qui n'était pas originaire des provinces qui avaient cela avait apporté des bons fruits mais quand il y a eu un changement qui a insinué que l'on puisse donc nommer ou bien on puisse garder les gouverneurs qui sont originaires des provinces cela nous a nous a amené toujours dans les les brogliots qui ne disent pas son nom et cela n'a pas donné de bons fruits et puis quand ça a à dire que le président doit nommer les gouverneurs là je suis tout à fait je marche avec lui je marche avec lui pour éviter la mafia qui se produit lors des élections dans l'appareil parlementaire il y a trop d'abus il y a trop de mafia il y a trop de clientélisme là-dedans donc pour éviter tout ça consacrer le tribalisme ou la géopolitique qui ne nous avance pas j'aimerais moi que l'on puisse nommer les gouverneurs directement par le président et qu'ils soient rédivables directement au président parce qu'ils sont représentants du président dans les provinces ça nous le savons même un bel exemple comme vous avez dit là quand on nommait les gens il y a des gens qui sont non originaires qui ont fait du bon travail nous parlons nous parlons du shabba avec Kouagyalo il avait fait un très bon travail au Katanga tout en n'était pas un Katangé alors maintenant ceux-là qui ne sont pas d'accord qui ne pensent pas comme vous là eux disent que c'est une stratégie pour changer la constitution et remettre les compteurs à zéro pour qu'ils se représentent pour la troisième fois ou bientôt pour le troisième mandat qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là bien sûr ils peuvent ils sont libres de les dire mais quand nous voyons ce qui est important c'est la patrie si cela ne nous avance pas pourquoi bon y rester donc il faudrait chercher des mécanismes qui pourront avancer notre pays vers un développement intégral donc quand ils disent ça troisième mandat troisième mandat non mais est-ce que cela voudrait dire que si l'on change quelques points sur la constitution cela veut dire que est-ce que cela veut dire que ça dit directement un troisième mandat oui oui ça change la constitution ça change la constitution ça devient maintenant un nouveau régime c'est ça c'est ça la constitution quand vous touchez ça devient c'est pourquoi tu comprendras qu'aux états unis leur constitution n'a jamais été touché on ne fait que des amendements il n'y a que 27 ou 29 articles de la constitution américaine mais on ne fait que des amendements jamais on n'a retouché la constitution aux états unis ok bon pour moi cette constitution de belligérant ne m'arrange pas du tout en beaucoup de points mais cela je ne trouve pas aucun mal si le président Félix en qui nous faisons confiance pour le moment puisse aller au-delà de 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 parce que nous voyons en lui la bonne volonté de 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 il y a des failles et des faiblesses qu'on doit arranger mais ça ne pose pas problème c'est inhérent à l'être humain bien sûr ça ne pose pas problème pour ma part ça ne pose pas problème exact alors là nous avançons Richard au deuxième point le deuxième point nous parle du retour de militaires kéniens dans l'est de la république du congo sous le drapeau de l'ONU c'est à dire ils sont maintenant membres de la MONUSCO et pourtant et pourtant il y a quelques temps le président Tshisekedi sous les cris des congolais on demandait les départs des kéniens qui étaient arrivés chez nous sous la bannière de AEC donc le le groupe communautaire économique de l'Afrique de l'Est ils sont venus on a vu leurs limitations ils collaboraient avec les ennemis et le président a dit non vous êtes là vous n'avez rien fait rentrer chez vous ils ont traîné les pieds mais il a tourné il a tapé le point sur la table ils sont partis et le voilà de retour maintenant comme membre de la MONUSCO comment vous analysez ça non 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 bon en fait cette MONUSCO là ne nous a pas apporté de bons résultats depuis plus de 20 ans nous nous faisons plus compte elle nous a pas elle nous a enfoncé davantage elle est venue pour la paix mais pendant sa présence ici c'est des guerres partout c'est des guerres partout et qu'ils entretenaient eux-mêmes alors nous ne voulons pas de cette MONUSCO et l'incorporation en fait les Kenyans qui reviennent comme membres de la MONUSCO vont partir avec la MONUSCO mais ils viennent d'arriver parce que nous ne voulons plus de la MONUSCO Richard il faut faire attention la MONUSCO qui part c'est la MONUSCO qui était au sud Kivu et ailleurs la MONUSCO dans le nord Kivu et l'Itori on a même revu on a augmenté encore donc c'est à dire ils ne sont plus à l'heure du jour de partir donc ils sont là et c'est comme ça qu'ils ont maintenant accepté d'adjoindre les Kenyans à leur équipe donc eux ne partent pas ceux qui sont dans le nord Kivu dans l'Itori pourquoi ils ne partent pas nous ne voulons pas de parce que depuis comme je l'ai dit depuis plus de 30 ans ils n'ont rien fait et ils doivent rester pourquoi moi j'encouragerais le président si c'est qu'il dit d'organiser un protocole qui pourrait leur demander de partir c'est ça l'insécurité et la guerre qui ne cesse pas on se pointe de doigt Kagame et les autres disent que le président Jisekedi utilise le FDLR qu'il est en train d'armer et ces gens n'ont jamais inquiété le Rwanda puisqu'ils n'ont jamais traversé leurs frontières pour attaquer le Rwanda mais lui il dit que c'est ça sa crainte et c'est comme ça que l'ONU dit non écoutez nous devons être là pour observer pour que cette histoire ne dégénère pas c'est un faux fouillant pour le Rwanda une façon pour lui de se maintenir à l'est de la république du Congo mais sinon leur crainte n'est pas fondée parce que Félix ils ne font pas disons ils ne sont pas l'objet de crainte pour le Rwanda parce qu'ils sont ils ont été désarmés et puis ils ne font plus rien alors le Rwanda a trouvé ça comme à Lévis pour se maintenir à l'est de la république du Congo et appuyé par certains pays occidentaux voilà où nous en sommes maintenant voilà là nous passons au troisième point Richard qui est ta pierre de lance la gestion de la RDC du pays avec l'arrivée du président Fitchi Sekedi voilà bientôt six ans le mot que tu aimais utiliser la continuité de l'état est-ce que pouvons-nous inscrire la construction des infrastructures que le président Fitchi Sekedi a continué à faire avec les sauts des moutons avec les routes avec les bâtiments qui sont parsemés à Kinshasa et sans oublier le projet de 145 territoires est-ce que pouvons-nous dire qu'il a emprunté ça du projet de Kabila qu'on appelait les projets à impact visible non non il y a certains projets qu'il a continué qui ont été laissés par le président Kabila qu'il a continué lui-même est-ce que c'est la continuité la construction des infrastructures est-ce que c'est la continuité du projet de Kabila les cinq chantiers du chef de l'état comme on l'appelait et la modérisation du pays et ensuite qu'ils ont appelé à la fin le projet à impact visible est-ce que c'est ce que nous sommes en train de vivre dans ce régime du président Fitchi Sekedi ou bien c'est une marque déposée d'une façon oui mais le président a eu avec les 145 territoires qui est un méga programme de son action mais quant à dire que la continuité en total non mais il y a eu aussi en partie oui il y a eu aussi disons son programme qu'il a associé qui s'est fait lui-même pour faire des innovations dans les infrastructures mais alors quand il vient au pouvoir le président vient au pouvoir il trouve que le pays est vraiment dans l'imbruglio plus qu'il y a une existence de l'état sur toute l'étendue de la république l'état n'existe pas tout le monde fait n'importe quoi et même à Kinshasa est-ce que tu ne vois pas que le président devrait commencer selon lui-même quand il est encore président de l'UDPS et même le président national Etienne Tisekedi Ambulumba de Reuse Mémoire il avait dit qu'il faut commencer par là d'abord faire le recensement et puis imposer l'existence de l'état sur toute l'étendue qu'on sache qui est qui qui fait quoi mais on a vu qu'au lieu de commencer par là nous avons commencé à ouvrir les vannes où les millions de dollars qui pouvaient être utilisés pour ça sont en train de chuter dans les poches de gens et les gens sont en train de construire en cascade pour arriver à créer maintenant des nouveaux riches bien sûr vous verrez que dans les programmes de 145 territoires il y a aussi cette rubrique là qui veut voir l'autorité de l'état installée partout vous verrez que dans les 145 territoires il y a la construction des bâtiments administratifs et puis à partir de ces bâtiments l'état sera représenté partout dans les provinces dans les territoires ça suffit de construire un bâtiment pour dire que l'état est représenté puisque je viens de parler avec maître Michel tantôt là il dit non vous pouvez construire des écoles vous pouvez construire des hôpitaux mais tant qu'il n'y a pas les gens qualifiés dans ces bâtiments là il n'y a pas le matériel recommandé ce sont des éléphants blancs pour l'autorité de l'état je parle des bâtiments administratifs qui seront construits un peu dans tous les 145 territoires qui seront habités par l'état l'administration de l'état et vous verrez que l'administration sera partout c'est-à-dire que nous parlons que c'est une existence dans les grands centres les bâtiments administratifs et l'existence de l'état et les administratifs non dans les dans les 5 dans les 145 territoires les bâtiments seront les bâtiments administratifs à part les écoles et les hôpitaux seront construits dans tous les 145 territoires et ces bâtiments vont abriter les agents Richard vous ne suivez pas je vous dis que je parlais tantôt avec maître Michel donc nous disons que les bâtiments seront construits il y aura toutes les histoires qu'on veut améliorer il a donné un exemple on nomme un magistrat aller à Kundelungo maintenant le magistrat il dit que si je pars à Kundelungo je serai délaissé donc je ne pars pas donc le bâtiment sera là mais les gens de l'état puisqu'ils ne sont pas bien payés ils n'ont pas de motivation pour aller là-bas il n'y a même pas une maison pour lui ils disent non je ne pars pas ah ok bon s'ils ne pars pas il n'a qu'à subir des conséquences bon l'état je ne crois pas que si quelqu'un ne veut pas aller l'autorité de l'état ne sera pas installée dans les 445 territoires il y aura des gens qui vont aller et il y aura des gens qui vont installer l'autorité de l'état dans les 145 provinces je suis optimiste ça fait 6 ans que cette histoire continue à ne pas exister Richard oui ça continue les infrastructures continuent à être construites ils sont je crois ils devaient ils sont à 900 plus de 9 dernièrement à plus de 900 bâtiments sur les mille mille et quelques ah bon ça c'est nouveau ça alors maintenant que dites-vous puisque nous sommes tous dans la construction des infrastructures les autres personnes disent que ce projet là comme je l'ai dit dans l'intervention de quelqu'un d'autre partout au monde il est reconnu que si vous voulez voler en tant qu'administratif ou en tant que politique au Congo il faut aller dans la construction c'est comme ça que tu verras qu'à Kinshasa il y avait un ancien bâtiment de l'administration on a construit un second bâtiment selon un ami qui est revenu il y a quelques semaines de Kinshasa ici il est ici aux Etats-Unis mais dire le bâtiment qu'on a abandonné semble être même joli et propre que le bâtiment qu'on a construit par le gouverneur qui a été sorti et maintenant les nouveaux gouverneurs semble-t-il ils proposent de construire un autre bâtiment administratif nous avons aussi le ministre de sport il cherche à construire un nouveau stade à Kinshasa est-ce que vous ne voyez pas que cet argent-là est en train de te jeter par la fenêtre pour enrichir certaines personnes oui là nous inviterons nos autorités en la matière de savoir ce qu'ils font parce que s'ils font s'ils engagent de fond dans un truc qui s'effondre qui n'a plus qui ne servira plus à rien pour la population je pense que c'est de l'argent jeter et quand l'argent du contribuable les jeter comme on ils doivent c'est pas bien c'est pas bien alors ils doivent savoir ce qu'ils font ils doivent vraiment inviter des ingénieurs qui sont calés en la matière pour faire des études sur la construction sur des bonnes études je vous l'ai dit ok alors nous allons chuter puisque je sens que maintenant que la gorge commence à être déployé et puis chargé aussi nous allons chuter par un autre mon sorcier la justice malade fait ce qu'il dit il nous a nommé un opposant à la tête de la justice et ce dernier hier dans le parcours dans le grand Kassai il dit nos aînés nos aînés ont tous échoué tous échoué nous nous allons réussir ton analyse oui la justice animée par monsieur Constant Motamba semble se réveiller voyons en disant nous lui faisons confiance je l'ai entendu dire la fois passée que le problème de développement c'est le développement c'est une question de volonté et non des moyens bon alors les réformes qu'il a commencé je vois il a commencé par créer les sauts de la justice qui était aussi un élément catalyseur de la mafia dans la justice après il a il a évolué avec les réformes les réformes dans disons l'administration la numérison et puis a bancarisé tous les frais il a numérisé le système judiciaire au Congo ça c'est nouveau ça non il a fait des réformes sur la numérisation de l'appareil judiciaire et puis à part ça disons il a fait il a commencé avec la bancarisation il a continué avec la bancarisation des frais de caution de justice seulement c'est ça et nous souhaitons que cela arrive dans toutes les provinces que cela soit la même chose pas plus tard qu'il y a deux semaines j'étais à l'auditorat militaire pour libérer un monsieur mais la caution a été payée à main propre donc c'est encore un problème là c'est à l'Oumbashi oui oui c'est à l'Oumbashi vous comprendrez pourquoi nous disons que ce n'est pas au ministre d'exhiber les histoires individuellement c'est un problème d'équipe il doit impliquer tout le monde pour que quand il y a réforme que cette réforme soit une forme surtout de l'étendue de la république mais si cela se fait seulement à Kinshasa et hier vous vous êtes parti à l'Oumbashi et vous payez encore dans les mains des gens quelle est cette réforme que vous êtes en train d'appuyer ? Les réformes doivent encore être adoptées et puis bien sûr qu'il a fait ça il y en a qui ne peuvent pas aimer ça parce qu'ils sont habitués à la mafia tout le monde doit suivre les réformes qui seront adoptées au niveau de Kinshasa donc ça sera nous croyons nous avons confiance que ça sera la même chose à Kinshasa et dans toutes les provinces Oui donc c'est là où nous invitons le ministre de justice encore une fois qu'il doit cesser de faire ce qu'il fait à la télévision il doit travailler pour l'intérêt national pas pour faire voir qu'il est en train de faire quelque chose il faudrait que les mesures qu'ils prennent à Kinshasa on paie la banque et bien ailleurs on doit faire ça si pas le même jour que cela se fasse quelques semaines après mais si vous continuez vous à payer encore dans le main des gens et que seulement à Kinshasa on fait ça c'est la politique de double vitesse deux poids deux mesures alors là Richard Chiswaka merci beaucoup malgré votre état de santé vous avez accepté de parler à nos auditrices et aux auditeurs nous vous remercions beaucoup et nous vous souhaitons prompte guérison et surtout bon week-end merci beaucoup monsieur ok alors pour vous tous qui nous avez suivi savez bientôt une heure trente minutes qu'on a eu certaines personnes qui sont intervenues donc nous regrettons à ceux-là qui ont appelé que nous n'avons pas accepté qu'ils prennent part puisque nous avons lancé l'invitation qu'il fallait s'enregistrer nous sommes très heureux que nous avons bien commencé avec vous et qu'on vient de terminer avec vous et cette semaine nous serons chaque soir faire des analyses peut-être peut-être quelques fois au micro ouvert mais ce sont les histoires qu'on n'aime pas beaucoup on faisait avant quand la radio avait commencé quand l'internet n'était pas à la portée du tout on ouvrait le micro et on parlait à tout le monde cette fois-ci nous sommes une radio bien structurée par un groupe de discussion et nous espérons que comme vous êtes avec nous nous allons continuer ensemble c'est Makolo Digital Radio Télévision qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps Donuka Yembe et nous croyons que nous vous avons servi aujourd'hui et nous aurons à balancer en différé ce programme sous forme de podcasts merci et ciao à la prochaine